Bonjour à tous et à toutes, c'est Xéleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille d'un petit peu loin parce que j'ai la jambe dans le plâtre. Voilà, c'est magnifique. Je pense que le chat noir m'a encore rendu visite. Donc, bon, je ne peux pas vous soulever la jambe, mais j'ai mes béquilles qui traînent là. J'ai mis les photos sur mon Twitter et j'en ai pour 45 jours. Ouais, donc là, forcément, je suis très loin de mon bureau. J'ai mis un fauteuil pour pouvoir mettre ma jambe en l'air. Je suis très loin de mon micro, j'essaye de parler le plus fort possible. Mais je voulais quand même vous proposer un peu de contenu. Et notamment avec un petit duel de comptes sur Ecos of Mana. Puisque j'ai mon compte mobile qui m'a révélé quelques petites merveilles. Et en même temps, j'ai mon compte Bluestack qui est un sacré re-roll que j'ai commencé à jouer. Et on va ensemble déterminer quel compte pourrait s'avérer le plus intéressant pour le futur. Donc, pour commencer, j'ai donc mon compte mobile que j'ai là, qui est, donc si je bouge, c'est celui-là que vous voyez à l'heure actuelle, qui est rang neuf. Et au niveau des invocations, j'ai fait Simulti. Vous pouvez voir les points d'échange là, 60, ça veut dire Simulti. Et en l'occurrence, là-dessus, le compte a grandement bien évolué. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous ai fait le starter en vidéo, évidemment. Je ne m'attendais pas à avoir autant de chance durant ma vidéo de découverte. Mais il s'avère que j'avais eu des personnages assez intéressants. Puisque je vous rappelle que j'avais eu, donc, Riss et Shiloh. Sur les deux premières multis. Et sur le ticket 4 étoiles, eh bien, j'ai eu Sumo. Ce qui me faisait, donc, 3 starters 4 étoiles, ce qui était plutôt intéressant. Donc ça, ça fait 2 multis, 1 ticket. Après, j'ai refait une multi, je n'ai rien eu. Donc, à la troisième multi, Nada. À la quatrième multi, eh bien, j'ai eu Angela. Et je regarde en même temps ce que j'ai chopé en carte 4 étoiles. Il me semble que j'en ai eu une. Il me semble que c'est Lueur d'espoir, ou je ne sais plus exactement. Donc, à la quatrième multi, j'ai eu Angela et cette carte 4 étoiles. L'Elu, pardon. Lueur d'espoir, j'étais pas loin, c'est L'Elu. Donc, qui augmente la jauge de TS au début du niveau. C'est plutôt pratique sur tout ce qui sera des étapes à boss unique. Parce qu'au moins, tu commences direct. Tu peux mettre l'ultime sur le boss. Et pour le farm, c'est beaucoup plus rapide. Donc, tout ce qui est farm de boss d'événements, cette carte est géniale. Pour tout ce qui est leveling avancé dans du classique, c'est carrément moins bien s'il y a plusieurs étapes, plusieurs niveaux dans l'étape en cours. Mais voilà, pour ce qui est du farm de boss, en event, c'est le top. Donc ça, c'était ma quatrième multi. Et à la cinquième multi, vous l'avez peut-être déjà remarqué, et bien, il s'avère que j'ai eu un autre personnage qui est relativement fort. Puisque j'ai eu Duran. Donc oui, mon compte sur le starter que vous avez pu voir. Donc là, mon Duran est level 40. Donc à la cinquième multi, j'ai eu Duran. Et à la sixième multi, j'ai rien eu. Mais en l'occurrence, sur ce compte de base, j'ai 5 persos 4 étoiles sur les 6 actuellement, parce qu'il me manque Popoy. Mais on va dire que c'est celle que je désirais le moins. Pourquoi ? Alors, je pense qu'elle a énormément de valeur en tant qu'invocatrice. Et on en parlera sur mon autre compte. Mais étant donné qu'on a prime de base, où on a un event qui va nous la faire monter 6 étoiles, et qu'elle est déjà, avec son boomerang, assez polyvalent, hybride, force, intelligence. Donc elle aussi a des capacités d'invocatrice. Et en plus de pouvoir la monter 6 étoiles, je pense que du coup, Popoy est moins intéressant, même si elle fait extrêmement mal. Et attention, si vous l'avez, c'est quand même le café. Donc ça, c'est mon compte sur le téléphone que j'ai joué. Et en plus, vous voyez que je suis en 9 maintenant. Je ne vois pas, j'ai mes béquilles. Je vous cache l'écran. Nice. Donc là, on est sur le bluestacks. Alors attention que je ne casse rien. Je me mets là. Ce n'est pas facile. Je suis désolé. Ah, ma cheville. Ok. Oui, fracture de la cheville. C'est pour ça que j'ai un plâtre. Je ne sais plus si je l'ai dit. Je ne vous ai pas dit. Je n'ai pas dit que j'avais un plâtre. Mais c'est une fracture de la cheville droite. J'ai été à une fête le soir. La roue n'était pas éclairée. Et en marchant sur le bord de la route, c'était une route de campagne. Il y avait une grosse crevasse. Et j'ai fait, crac ! Terminé. Je suis resté au sol. Donc maintenant, reprenons avec le compte bluestacks. Donc le compte bluestacks, vous m'avez peut-être vu le re-roll. Je vous rappelle. Donc en vidéo, je suis parti avec Duran en deux exemplaires. C'est cool. avec Sumo sur les premières multis. Angela également sur les multis. Et après, j'ai eu une Angela sur le ticket 4 étoiles du début. Donc là, le starter était clairement deux Duran, deux Angela, un Sumo. Donc c'est plutôt pas mal. Mais il y avait moins de variétés. C'est-à-dire qu'on n'a pas Shilo. On n'a pas Race. Donc il faut trouver un DPS ténèbre. Il faut trouver un DPS vent convenable. Par chance, on nous file, comme je vous ai dit, prime 6 étoiles. Et même le Randy de l'Event que je suis en train de monter pour le monter en étoiles et récupérer des compos. C'est de perso gratos à monter. Donc profitons-en. Surtout que si ça se monte 5 ou 6 étoiles, ça sera toujours un minimum performant. Donc là, je suis en train de les monter. Donc c'est pas trop grave. Mais j'avoue que celui que je regrettais le plus, c'était peut-être Shilo parce que je trouve son design vraiment cool. Mais bon, le compte était plutôt pas mal. Mais je me suis dit, allez, on va essayer de le jouer. Vous voyez que je suis aussi rang 9. Je suis arrivé à peu près au même endroit, à savoir au boss du genre de crabe du chapitre 4 en Easy. Et à partir de là, du coup, j'ai fait deux multis. Alors, pour la première multi ici, j'ai rien eu. Je vais aller dans les cartes. Et à la deuxième multi, j'ai eu une Angela encore une fois. Ce qui me fait que j'ai Angela en trois exemplaires sur ce compte. Au niveau des cartes, je crois que j'avais oublié, mais j'en ai eu une 4 étoiles que j'ai commencé à monter, qui est plutôt pas mal justement pour les invocateurs. Alors, est-ce que tu peux... Voilà. Donc c'est celle-là. Très, très puissante. Donc, Fay le petit esprit. Niveau de magie élémentaire, donc déjà 4 slots sur 5 possibles. 223 forces, 223 d'un tel. Donc, autant vous dire que moi, cette carte, je l'ai mis sur ma prime pour l'instant. Ma prime est 3 étoiles. Et on sait que pour les magies élémentaires, c'est des dégâts qui sont basés sur l'élément, mais aussi sur votre intelligence et votre force. Les deux stats d'attaque. Donc, en l'occurrence, étant donné que prime est assez hybride sur ses stats en force et en intelligence, je vais vous montrer tout simplement le personnage puisque c'est plutôt cool. Eh bien, pour un 3 étoiles, actuellement, elle me carie quand j'ai mon invocation disponible. Vous savez, la petite lueur en haut à droite. Quand j'ai mon invocation disponible et que le boss, j'ai envie de lui mettre des gros dégâts. Là, vous voyez, 483 de force, 472 d'un tel sur ma prime à l'heure actuelle qui n'est pas non plus super équipée ni quoi que ce soit. Elle est en step 3, au niveau de sa grille de mana. Et puis, je ne l'ai même pas encore évoluée non plus parce qu'elle n'est pas au niveau max. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Voilà, mais avec cette carte, ça la monte très haut. Et je peux vous dire que là, sur les boss que je farm, quand je fais une invocation, elle me fait genre 8 à 10 000 de dégâts via l'invocation vu qu'elle a autant de stats. C'est... Wouh ! Waouh ! Pour vous dire à peu près une technique spéciale de sumo ou d'uran, je pense qu'on est sur du... 3 500 à peu près. 3 500, généralement, c'est ce que je vois assez souvent. Même prime fait du 3 000 sur sa technique spéciale. Mais voilà, quand je vous dis que je tape à 10 000 sur la vocation de la magie élémentaire plus puissante, eh ben, ça fait le café ! Donc, ouais. Je n'ai pas trop joué Angela pour l'instant, je ne l'ai pas monté. Je ne suis pas fan des mages, vous savez que j'adore les archers, mais je sais qu'elle est puissante avec son glaçon qui peut faire une tonne de dégâts, ça c'est clair. Et donc, je me suis dit, oh, il faut mettre fin au débat, je ne sais pas quel compte jouer, parce que celui-là, j'ai un petit peu plus de variété, j'ai 5 persos de 4 étoiles différents, c'est cool pour la collection. Celui-là, j'ai des doublons, donc c'est cool pour la puissance. Et il va falloir faire un choix, je n'ai pas encore fusionné ici, contrairement à mon autre compte. Et donc, le choix, eh ben, je voulais le faire en votre compagnie. Ah ben tiens, puisque vous êtes là, on va aussi faire ça. Hop, tac. Votre personnage de départ, je trouve que son ultime, là, est tellement forte. Voilà, du coup, il était stack max, donc c'est parti, on le up. Donc maintenant, j'ai mon... Kyl... Kylto ? Merde, je ne sais plus son nom. Kylto, Kylta. Kylto et Kylta, c'est ça. Kylto et Kylta, si vous allez jouer les femmes. Mais encore une fois, lui, c'est pareil, beaucoup de stats hybrides, un gros paquet de stats. Donc je pense qu'en 6 étoiles, ça doit être assez impressionnant. Je pense que même en invocateur, ça doit être assez impressionnant. Pour lui, je joue cette carte, là, parce que si jamais ma prime, elle meurt, j'ai dégâts de magie élémentaire supérieure plus 20% lorsque le porteur est de type lumière. Donc au final, c'est comme si j'avais une seconde grosse carte boost. Même si, encore une fois, je suis moins fan, parce que celle-là, elle ne montre que l'intelligence et les points de mana. Donc à voir. Mais ça a aussi son utilité, bien évidemment. J'espère vraiment que je parle assez fort, parce que je suis vraiment en train de hurler dans mon bureau pour faire cette vidéo. Je ne peux pas rapprocher mon micro. Mon micro, il est au bout de mon bras, là. Mais bon, alors aujourd'hui, on est là pour déterminer quel compte je vais faire avec soit de la purge, soit des 4 étoiles complètement dingues. Et là, je vais faire « Ouah ! » Ça va être la folie. C'est bon, je joue ce compte. J'ai farmé, j'ai économisé, j'ai les gemmes. On va pouvoir faire les deux multis de différence, finalement. Est-ce que des cartes en plus, par exemple, la carte Régène Mana, ouais, alors là, je joue direct avec Angela, ça serait incroyable. Là, je joue Angela avec la Régène Mana, aucun problème là-dessus. Si, qu'est-ce que je pourrais avoir ? Honnêtement, si je tombe Riss, pourquoi pas ? Au moins, je l'aurais, même si je ne la montrerais pas de base, parce que je ne suis pas fan du perso, mais on a d'autres persos au vent déjà avec l'event et tout, avec Prime en plus. Je n'en ai pas besoin dans l'urgence. Donc, en soi, j'ai envie de dire let's go, le moment fatidique, il est là. Vous avez le topo et maintenant, il faut les cadeaux. Allez, allez, on veut du 4 étoiles. Oh, du bleu. Aïe, 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 il n'y a pas de couleurs. Ah là, ça pue. Ah, mais s'il y a des... Non, il n'y a plus rien. Oh là là, waouh ! Bon ben, j'ai un archer, on va dire ça comme ça, mais euh... Ah ah ah, ouais ! Oh god ! Non, tu ne peux pas me faire ça ? Waouh ! Euh... Bon, après, s'il me met 2 4 étoiles directes maintenant, je lui pardonne. Mais là, c'est la... Non, du bleu ! Oh my god ! La purge absolue ! On a du jaune. Il y a encore du potentiel ! Attends, est-ce que c'est... Attends, c'est 5 étoiles ça ? Enfin, 4 étoiles ? Ah non, c'est bon. Ah, il n'y a pas la pluie. Ah là là, là là là, on n'a rien. Attends, si, si, si ! Ciel jaune là ! Ciel rose ! Ciel rose, c'est un 4 étoiles ça ! Non ? Oui ! Bon, au final, j'irris ! Ah là là ! Dur dur, en fait, il n'y a que mon perso préféré que je n'ai pas, Chilo ! Ah, les boules ! Oh non, les boules ! Ok ! Bon ! Euh... Je pense que je vais quand même continuer ce compte-là. En fait, ça me saoule parce que j'ai mon perso préféré là, mais après, en jouant, je vais pouvoir faire d'autres multis, Chilo pourra tomber à un moment donné. Ça peut le faire, ça peut le faire. En plus, je voulais au moins un risque pour avoir de la variété, mais j'avoue que j'aurais dû demander Chilo. Ça aurait été plus simple. J'aurais été... Ça aurait correspondu à mes attentes. J'ai eu des nouvelles cartes aussi. Je n'ai pas regardé ce qu'elles faisaient, mais on va aller voir d'ailleurs. Parce que c'est important les cartes. Je sais que les gens sous-estiment, mais ça donne beaucoup de stats et ça donne aussi des effets très très pratiques. et je commence à avoir mal à ma chambre. Position n'est pas très adéquate. La position du YouTuber 2022. Alors, j'aime de mémoire. Let's go. Je ne peux pas te parler, Loulou, là. Alors, du... Désolé. C'était le neveu de ma chérie. Alors, on a un... Non, celle-là, je l'avais déjà. Réduction des dégâts. Et on avait... Celle-là, je crois qu'il y a une nouvelle. Ou c'est l'autre. Il y a un des deux arbres. Non, celle-là, je l'avais aussi. Donc, c'est l'arbre. Il y a écrit nouveau, ça se trouve. Non, même pas. Ok. On a celle-là, dégâts plus 8% lors d'une attaque magique. Elle est très pratique parce qu'elle donne de l'intelligence et de la sagesse. Il faut que c'est une bonne carte. C'est simple. Au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Et on a eu celle-là aussi, dégâts plus 8% si les combos sont de 30 ou plus. Alors, c'est intéressant parce que, regardez, ça se booste en force et en intelligence. Donc, également, pour les invocations, c'est plutôt pas mal. Ce qui m'embête là-dessus, c'est que ça se joue uniquement sur des, on va dire, des personnages à la dague parce qu'ils tapent extrêmement vite et du coup, le compteur de combos monte comme ça. Je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt avec le bonus de combos. Je pense, si c'est le cas d'avoir des combos qui montent très rapidement, peut-être que la méta va être tout simplement d'avoir un personnage au dague en principal, de le faire taper pour monter la jauge de combos. Une fois que vous avez monté la jauge de combos, vous prenez vos personnages qui ont des sorts pour faire des gros bonus. Et à la fin, une fois que vous avez claqué tous les ultimes quand le compteur de combos est monté, vous allez lancer votre magie la plus puissante, la magie élémentaire. Donc, à voir, mais ce n'est pas une mauvaise carte, c'est juste que ce n'est pas facile à jouer au niveau des persos qui sont sortis à l'heure actuelle. peut-être que si on a un mec des dagues en 4 étoiles, ça se verra un petit peu plus. Voilà. Bon, du coup, je vais continuer mon compte sur le téléphone. Je vous retrouverai en stream. Peut-être que je ferai donation de ce compte-là ou je vais voir pour les continuer encore un petit peu. J'aime bien jouer les deux, en fait, parce que comme vous ne pouvez pas avoir les deux comptes en même temps sur les deux plateformes, c'est un peu chiant. Je vais continuer à jouer les deux. Bon, ce n'était pas la joie telle que ça aurait pu l'être, mais ce n'est pas mauvais non plus, donc c'est parfait. On va continuer ce compte Bluestack et je vous tiendrai au courant de l'évolution. Dès que je peux streamer et que je me sens assez bien pour streamer, je streamerai, donc pas ce soir, sûrement pas demain, peut-être mercredi, allez, si ça va, ce moment le sommeil, dormir avec un plate, c'est horrible. Voilà, je vous dis à tous à la prochaine, des bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye ! Et mon truc pour vous éteindre et aller loin.